salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur apex legends et un petit peu sa communauté car oui en effet il s'est passé des choses ces derniers jours et on m'a parlé tout de suite alors dans la vidéo j'ai mis un titre accrocheur mais malheureusement c'est ce qui risque vraiment de se passer dans les semaines avenir sur apex on risque d'avoir de moins en moins de news et c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé il ya quelques temps le point de départ il est tout simple on avait un youtube heures qui s'appelait à ici ops enfin qui s'appelle toujours ici ops et qui avait pour particularité sur sa chaîne de partager des glitchs sur apex legends alors certes on sait que les glitchs n'est pas trop apprécié des développeurs mais bon c'est un petit peu leur faute si jamais il ya des glitchs dans leur jeu alors je sais que ici avait partagé par exemple l'astuce qui permettait d'aller sous la map bon bref c'est des trucs qui ont été utilisés pour tricher en classer mais bon lui à son niveau il faisait juste que partager des bugs dans le jeu et qui pouvait être exploité certes c'est pas forcément bien je suis pas forcément ok et d'accord avec le partage de ce genre d'assus parce que des fois ça peut vraiment pourrir l'expérience du jeu mais là le problème c'est que ici il s'est pris 11 strike sur sa chaîne youtube alors à savoir que quand vous prenez un strike vous avez un avertissement qui dure trois mois quand vous en avez un deuxième ça devient vraiment tendu et au bout du troisième et bien votre chaîne est supprimé par youtube et moi je vous avoue ça me ferait vraiment riche de me faire supprimer ma chaîne sur laquelle j'ai investi énormément de temps et de travail personnellement que j'ai déjà eu des strikes une fois de y est parce que j'avais publié le mode halloween en avance l'an dernier je sais pas si vous vous souvenez on pouvait changer la date de notre pc en fait on avait accès au mode halloween en avance et j'avais publié ça j'ai été pris un strike dans la foulée alors j'avais eu un avertissement qui avait duré trois mois ça m'est arrivé aussi avec redhead redemption à l'époque où j'avais publié 10 secondes de leak du gameplay de redhead online et je m'étais pris un strike direct de rockstar donc maintenant c'est vrai que sur ce genre de truc je fais très attention et là où je veux en venir c'est que icy ops il s'est pris 11 strike 11 strike d'un coup pour des glitch sur apex legends et si ça commence comme ça et bien qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que dans les prochains événements du jeu quand on va avoir des leaks qu'est ce qui va se passer et bien les créateurs de contenu risque de prendre des strikes également donc voilà moi aujourd'hui les leaks je voulais partage en fin de vidéo pour ne pas spoiler et malheureusement je crois que je vais ne plus du tout en partager parce que je n'ai pas envie de prendre des risques alors ce qui va se passer c'est que les leaks ils vont continuer à être disponible sur twitter ou sur reddit alors sur reddit ça peut être supprimé sur twitter beaucoup plus difficilement parce que bon les développeurs du jeu peuvent quand même agir pour faire supprimer certaines choses par exemple s'il ya des leaks sur twitter ils peuvent signaler le post et faire une demande de suppression mais sur twitter ça c'est particulier parce que niveau censure twitter c'est un petit peu spécial sur reddit en général les développeurs peuvent faire supprimer les choses assez rapidement également jusqu'à maintenant respawn n'avait rien fait et là ça commence à se réveiller alors je sais pas si ça vient vraiment de respawn ou si c'est ea qui est derrière mais en tout cas la voilure va se réduire fortement et donc malheureusement ce qu'il faut reconnaître c'est qu'au début du jeu c'est les leaks qui ont fait vivre les news apex parce qu'on n'avait aucune information il n'y avait rien qui fuitait c'était assez vide et creux et au début du jeu voilà c'est les leaks qui ont permis de faire monter la sauce et la hype sur des événements qui allaient arriver dans le jeu donc là maintenant aujourd'hui c'est vrai qu'on a plus de contenu sur apex du contenu assez régulier même si parfois il est période de creux comme c'est le cas est ce qui va arriver justement jusqu'à la fin d'année 2020 et du coup les leaks ça permettait d'entretenir un petit peu la hype de dire attend sur les gars il va y avoir ça on va voir telle skin qui vont arriver tout ça et tout tel mode tel pack héritage alors je sais qu'il y en a qui aime il y en a qui n'aiment pas mais quand bien même ça permettait de faire vivre les news sur le jeu sans les leaks ça va être un petit peu plus difficile et ça reste vraiment de faire baisser le contenu alors en plus au niveau des leaks il y a différentes approches moi je suis pas mal de personnes qui font du leaks sur apex legends sur twitter et sur édit également celui que je trouve le plus légitime c'est effectivement shructal parce qu'il va jamais trop loin dans les fichiers qu'il trouve il partage des informations mais ça reste toujours assez soft par exemple il n'a jamais partagé toutes les légendes qu'elle est dévoilée au fil des saisons il n'a jamais partagé le comics en entier dès le début de la saison voilà il essaye quand même de rester assez soft et de pas trop mettre en ronni et et respawn en revanche par exemple vous avez tobyas tobyas lui s'en fout c'est carrément on dirait que c'est presque une guerre contre respawn et y est je sais pas vraiment ce qu'ils cherchent parce que des fois dans des tweets il est un petit peu litigieux où il essaye justement de se faire un petit peu amis avec respawn et ça marche pas forcément parce qu'il est un petit peu souligné en rouge voire même blacklisté et du coup lui par contre et balance tout direct en début de saison ben ça par exemple sera plus du tout possible de le partager dans une vidéo parce que je pense très sincèrement que c'est le strike assuré donc voilà je vais arrêter de parler de ça mais bon voilà les amis je pense que les leaks sur apex legends ben on risque d'en avoir moins ou du moins il faudra aller sur des endroits plus underground pour les partager alors peut-être qu'on pourra les évoquer oralement mais malheureusement on ne pourra plus partager de visuels dans nos vidéos au risque de se prendre de grosses sanctions et ensuite un petit peu dans le même sujet voilà on a l'événement holo day bash qui arrive sur apex qui va donc couvrir la période de noël et du black friday et malheureusement d'après je crois qu'il ne va rien y avoir la saison 7 va se terminer aux alentours du 1er février donc si elle n'est pas reportée ou avancée je pense pas qu'elle soit avancée ce coup ci mais voilà ça va être début février donc cette saison 8 qui devra arriver normalement avec blisk a priori en légende mais ça y'a rien de sûr et on le saura en fin de saison 7 où justement va commencer à voir des fuites mais jusque là on va voir cet événement de noël qui va rester jusqu'au 4 janvier et après normalement on devrait avoir un événement qui nous permettra de récupérer le pack héritage du gibraltar mais bon en espérant qu'il y ait une story des outlands et on aura très certainement les teasing de la saison 8 qui vont arriver petit à petit alors sachant que la saison 7 ils l'ont annoncé comme étant la plus grosse saison depuis le début du jeu nouvelle map nouvelle légende pas de nouvelles armes mais bon beaucoup de travail mais attendez vous à ce que la saison 8 elle soit un petit peu moins ouf au niveau du pve bon voilà on a les comics le comics de cette saison je vous avoue je l'ai vu en entier bon il est sympa mais c'est pas non plus un truc de malade quoi donc pour terminer cette saison 7 j'espère vraiment qu'on va avoir du lore sur le jeu même si le lore génère beaucoup moins d'engouement ces derniers temps la saison 8 on va voir comment la nouvelle légende va être amenée et puis après on aura l'event de la saint valentin comme d'habitude donc là ce que l'on peut se dire c'est que jusqu'à fin février on va avoir l'event de noël certainement un event de collection en janvier voire fin janvier quelques teasings de la saison 8 et l'event de la saint valentin donc jusqu'au mois de mars ben ça me semble un petit peu maigrichon tout ça donc peut-être qu'il y aura des surprises mais j'y crois pas trop la saison 6 était clairement une saison de transition et je pense qu'on arrive de nouveau dans une traversée du désert il va falloir ramer 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 jusqu'à ce qu'on ait encore du bon contenu toutes les fuites toutes les informations qui laissaient entendre une nouvelle map les amis n'y comptaient pas du tout pour l'instant ça c'est vraiment il n'y a rien de confirmé il n'y a rien d'officiel et je suis pas vraiment certain que respawn soit déjà en train de travailler sur une quatrième map les ont déjà soufflé olympus et il fera jour après donc voilà les amis pour un petit peu l'avenir d'apex je vous en parle beaucoup en ce moment moi je vous avoue je vois la visibilité qui chute de plus en plus il y a des joueurs sur le jeu mais la visibilité n'est pas au rendez-vous donc je vais continuer parce que j'aime le jeu mais petit à petit je pense que je vais faire du contenu sur d'autres jeux comme par exemple cyberpunk qui arrive à toute vitesse sur ce les amis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à commenter à vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations sur Apex Legends bonne journée à tous et je vais vous faire l'annonce de la vidéo ce주 erają Sous-titrage FR ?